1925 Des ouvriers municipaux creusant un canal de drainage à côté du temple de Karnak découvrent par hasard des fragments de statues de grande taille et à l'apparence très étrange. L'archéologue Henri Chevrier arrive sur les lieux et réalise qu'il est devant l'une des plus grandes découvertes archéologiques. Les statues colossales qui sont mises à jour figurent le pharaon Akhenaton. Elles ne cesseront d'étonner le monde de l'art égyptien. Situé au cœur des 30 siècles d'évolution culturelle et stylistique, ce pharaon a provoqué à lui seul une transformation radicale de l'art, de la religion et de la société égyptienne. Ce bouleversement a duré 20 ans et sera retenu sous le nom de Révolution Amarnienne. Il déclenchera au XXe siècle les spéculations et fantasmes les plus fous. Tout commence en 1350 avant notre ère. Aménophis IV, le futur Akhenaton, monte sur le trône d'Egypte à la mort de son père. Aménophis III A la même époque, Akhenaton épouse Nefertiti. Dans la langue égyptienne, son nom signifie « la belle est venue ». Mais qui est-elle ? Une égyptienne ? Une étrangère venue d'ailleurs ? Une princesse ? Une cousine du pharaon ? Le mystère reste entier. De Nefertiti, Akhenaton aura six filles. Il aura aussi un fils, peut-être né d'une autre épouse. À cette époque, le panthéon égyptien comporte une multitude de divinités. Chaque ville a ses dieux principaux et ses dieux secondaires. Ils ont une forme humaine, animale ou mixte, et les cultes sont issus de plusieurs genèses. Mais leur particularité locale se côtoie sans s'opposer. On rend aussi un culte important à Ré, le soleil, en priant notamment Atoum, le soleil couchant, ou Képri, le soleil levant. Mais le roi des dieux, le protecteur de la dynastie, est Amon. Il est figuré par des statues à forme humaine ou animale, comme le bélier ou l'oua. Au début du règne d'Akhenaton, qui s'appelle encore Aménophis IV, Thèbes, la capitale religieuse, est entièrement dédiée à Amon. Son père, Aménophis III, y avait fait bâtir des monuments colossaux. Il avait fait embellir le temple de Luxor, lieu de naissance et de procréation du dieu Amon. Il y avait fait élever un bâtiment avec un sanctuaire, une grande cour, un vestibule à colonne. Toujours à Thèbes, il avait fait agrandir le temple de Karnak, dédié aussi à Amon. Le dieu y était représenté aux côtés d'autres divinités, dans des reliefs décrivant différents rites royaux et divins. Amon était donc le dieu principal de la dynastie. Ses prêtres et son domaine bénéficiaient des faveurs et de la générosité royale. Ce haut clergé était issu des grandes familles proches du pouvoir. Il détenait de grandes propriétés foncières, gérées par une administration autonome. L'Egypte est depuis longtemps un grand pays agricole, et grâce à la crue annuelle du Nil, les récoltes sont abondantes. Le royaume a le monopole du commerce sur une grande partie du Proche-Orient. La présence d'étrangers, de marchands et d'esclaves fait de l'Egypte un pays cosmopolite. C'est un empire puissant et craint. Sur des tablettes en argile, on peut lire la correspondance diplomatique échangée entre le pharaon et les monarques de Syrie et de Palestine, qui lui promettent soumission et demandent sa protection. Ô pharaon, mon roi, mon seigneur, je me prosterne cette fois devant toi et devant la poussière que tu foules. Mes voisins du Mitanni me font une guerre violente et je suis assiégé. Une alliance devrait être scellée entre toi et moi. Mes ambassadeurs devraient aller à toi et tes ambassadeurs devraient venir à moi. Je me prosterne cette fois devant toi. Je suis la saleté sous ta sandale. Tout le pays appartient au roi, le pharaon. Celui-ci est un souverain à double nature. D'une part, il dispose du pouvoir politique total. D'autre part, il est investi d'une fonction religieuse et il est l'intermédiaire entre les univers des hommes et des dieux. Le pharaon est donc surtout un chef d'état, aidé en cela par deux vizirs, sorte de premier ministre de Haute et de Basse-Égypte. Il est entouré d'un gouvernement et d'une gigantesque administration avec ses bureaux, ses scribes, ses comptables. Cette administration gère tous les domaines de la vie quotidienne. Elle contrôle les transports, les livraisons et taxation des productions tant artisanales qu'agricoles. A la même époque, l'Europe dresse encore ses mégalithes. Les Grecs ne construiront le Parthénon que dans mille ans et l'histoire de la Rome antique ne commencera que dans six siècles. Dès le début de son règne, Akhenaton rend un culte non plus à Hamon, comme le voulait la tradition, mais au soleil, sous les traits de Ré-Oracti, un faucon surmonté d'un disque solaire. Puis rapidement, ne subsiste que le disque solaire, l'aton, dont les rayons se terminent dorénavant par des mains. Akhenaton lui dédie une piété exclusive. comme l'électricité a besoin de l'ampoule pour se rendre visible, Ré, le dieu soleil, a besoin du disque pour être perçu. comme s'il était le seul à voir l'électricité dans l'ampoule, Akhenaton estime que lui seul peut comprendre l'essence du soleil qu'il incarne personnellement avec son épouse. La multitude de dieux dominés par Hamon est remplacée par cette trinité. Aton, le pharaon et la reine. Changement radical dans la pensée de l'Egypte. Sur le plan religieux, le père d'Akhenaton était déjà un précurseur. Aménophis III avait décrété qu'il était lui-même le fils de Hamon, celui-ci étant venu féconder sa mère. Le dieu Thoth était alors venu lui annoncer qu'elle portait un fils de Hamon et que ce fils deviendrait le pharaon Aménophis III. Akhenaton va plus loin. Puisqu'il est la substance même du dieu, il se fait représenter d'une façon qui le démarque du commun des mortels. La rupture est brutale, tant sur le plan religieux qu'esthétique. La stylisation change. L'image étrange du pharaon montre un corps étiré et recomposé en un nouveau symbole de divinité. Les hanches sont larges et le ventre arrondi. Le pagne remonte très haut dans le dos. La bouche est lipue, le nez est long, charnu, encadré par deux yeux réduits à deux fentes entre ouvertes. Cette série de colosses qui a aujourd'hui perdu sa polychromie marque à Thèbes l'acte de naissance de l'art que l'on appellera Amarnia. Jusqu'à cette époque, le pharaon était représenté de façon idéale avec un visage juvénile, la bouche ourlée et les yeux pleuraux. Le corps était idéalisé et le ventre était plat. Akhenaton, au début de son règne, n'a pas fait exception à la tradition. Mais très vite, sa représentation évolue vers une image outrancière qui insiste sur le caractère surnaturel du pharaon et sur la différence de nature qui le sépare des hommes. Rapidement, Akhenaton décide de la construction à Karnak de quatre temples dédiés uniquement à Athon. Pour accélérer les travaux, plutôt que d'utiliser des gros blocs de pierre, les maçons emploient des talatates, petits blocs de 52 cm de longueur et qu'un homme seul peut porter. Les murs des temples composés de ces talatates sont ensuite ornés de reliefs, puis peints. Dans tous les édifices, Akhenaton se fait représenter avec les mêmes caractéristiques que celles des colosses. Il rend un culte à Athon le disque solaire qui l'incarne. Amon, Tha, Thoth, Osiris et les autres grands dieux sont absents des scènes de culte. Les autres personnages sont montrés courbés ou à plat ventre devant le pharaon comme devant un dieu, fait nouveau dans l'iconographie pharaonique. On représente cependant la vie quotidienne avec une spontanéité et un sens du mouvement inédit. porteur d'offrandes, boulanger, vaché. Autre nouveauté, ces quatre temples dédiés à Athon offrent un espace sans plafond, grand ouvert sur le ciel. Les linteaux des portes sont également ouverts pour laisser pénétrer la lumière du jour, en contraste total avec les recoins intérieurs sombres et solitaires du culte d'Amon, dont le saint des saints, pièces fermées, réservées aux prêtres et aux pharaons. C'est là que l'on conservait les statuts des dieux auxquels on rendait un culte. L'image de Nefertiti évolue également. L'épouse royale est considérée de père avec le pharaon, comme son double féminin. Elle participe avec lui à l'adoration d'Athon qui la caresse aussi de ses rayons. Elle est même représentée massacrant les ennemis, image traditionnellement réservée aux pharaons depuis des siècles. Aménophis III, le père d'Akhenaton, avait déjà associé sa femme à la représentation du pouvoir, la reine Thii était souvent à ses côtés et était même comparée à une déesse solaire. Le but était manifeste, promouvoir le statut divin de la famille royale devenue un tout, une entité. Après quatre ans de règne et les premières transformations radicales, Akhenaton va plus loin et décide d'abandonner Thèbes, la capitale religieuse, pour construire une nouvelle ville en plein désert. Voyageant sur le nid, Akhenaton choisit un territoire vierge de culte. Le pharaon affirme avoir été guidé par Athon lui-même, qui en se levant aurait formé le hiéroglyphe de l'horizon sur une montagne. Akhenaton choisit ce désert entouré de falaises en bordure d'une île, pour y fonder une ville dont tous les temples seront dédiés à Athon. De cette ville, aujourd'hui, il ne reste rien. Elle sera abandonnée et tombera en ruine trente ans plus tard. Aménophis IV s'appellera dorénavant Akhenaton, celui qui est bénéfique pour Athon. La ville s'appellera Akhetaton, horizon de l'Athon. On la retiendra sous l'appellation moderne de Thel El Amarna. Akhenaton commence par faire sculpter des stèles autour du territoire de la future ville. L'une d'entre elles raconte Alors, Sa Majesté leur déclara « Athon souhaite avoir une ville construite pour lui comme monument, avec un nom éternel et qui durera toujours. » Dans un hymne à Athon, le souverain affirme « Je vais élever une maison d'Athon pour Athon, mon père. Je vais élever le palais de Pharaon en cet endroit. Dieu unique, sans aucun autre auprès de lui. tu es dans mon cœur et personne ne te connaît sauf ton fils, Akhenaton. » La construction de la ville doit être rapide. On utilise la brique crue, séchée au soleil pour les maisons et l'étalatate pour les temples et palais. Un immense chantier fait émerger la ville du désert. Des milliers de personnes viennent s'installer à Amarna. La famille royale y est suivie par la cour et les courtisans. Mais les autres habitants s'y déplacent-ils volontairement ? Ils sont accompagnés par l'armée et la police. Pour qui est construite l'une des plus grandes casernes de l'Egypte antique ? Là où il n'y avait que du sable, les maisons sont bâties sur un ou deux niveaux. et les autres habitants sont bâti. ... Le plan de la ville est très organisé. Les stèles sont posées tout autour de l'espace divisé par le Nil, la rive gauche est réservée à l'agriculture. La ville est aménagée sur la rive est, au centre d'une plaine entourée par un cercle de montagne. Les différents quartiers s'organisent selon un axe nord-sud sur plus de 6 km. Orientés vers le lever du soleil, le grand et le petit temple occupent le centre. Le palais et la maison du roi ne sont pas loin, et entre les deux, une avenue royale est enjambée par un pont. Au milieu du pont, reliant les palais, une fenêtre s'ouvre parfois pour laisser apparaître le couple royal. Comme une apparition miraculeuse offerte à la foule, Akhenaton et Nefertiti jettent de l'or, et d'autres présents à leur sujet qui se prosternent sous la fenêtre. La scène devient alors un thème répété fréquemment dans les reliefs. La figuration de l'événement renforce le pouvoir absolu du couple divinisé. Religion et politique se mêlent pour se conforter. Au centre de la cité, le grand temple est sans toit, et ses multiples tables d'offrandes sont attribuées à des jours différents. Elles constituent une sorte de calendrier de pierre. Outre les palais et temples, la ville rassemble des quartiers résidentiels, une zone artisanale, des quartiers ouvriers, Les rues sont en terre, et d'après les plans retrouvés, elles doivent être arborées et verdoyantes. Sous-titrage Société Radio-Canada De nombreux artistes et artisans travaillent maintenant à Amarna. Sous-titrage Société Radio-Canada Orphère Orphère Verrier Sous-titrage Société Radio-Canada Le statut de l'artiste égyptien n'est pas celui d'un créateur que l'on recherche pour son talent. C'est avant tout un technicien, un maître d'œuvre chargé de fixer et de reproduire une iconographie officielle, selon un canon voulu ou accepté par le pharaon. C'est aussi un chef d'atelier qui dirige une équipe à laquelle il transmet les règles formelles. On a d'ailleurs retrouvé à Amarna des pièces inachevées, où l'on devine encore des indications dessinées par un maître artisan pour poursuivre le travail selon la norme en vigueur. On crée aussi des statues composites qui sont envoyées en pièces détachées dans le pays pour être assemblées puis reproduites. Mais dans beaucoup de villes, l'influence amarnienne n'est pas toujours aussi sensible. A côté de la nouvelle esthétique imposée par Akhenaton se poursuivent des traditions antérieures. Les grandes cités égyptiennes ne se sont pas vidées de leur population au profit d'Amarna. Thèbes reste le centre religieux et économique. Quant à Memphis, ville la plus grande, forte de ses 100 000 habitants, elle est le centre administratif national. Le rôle de la nouvelle ville est inédit. Akhenaton réunit de manière permanente les nouveaux centres de décision politique et religieux du pays. Il jure de ne jamais quitter la ville d'Amarna d'où il règne sur l'Egypte, en tant que roi, et sur l'humanité, en tant que Dieu. Il est en permanence l'incarnation du soleil et règle l'organisation cosmique. Il ne brille pas seulement sur l'Egypte, mais sur tout l'univers. Le monde s'éveille avec Akhenaton le matin. Et le chaos s'installe quand il s'endort. De même que l'univers se crée au lever du soleil, et que le chaos se déchaîne au crépuscule. Le chaos s'éveille avec Akhenaton le matin. C'est donc depuis Amarna qu'Akhenaton dirige l'Empire égyptien. Cela fait alors 17 siècles que le royaume d'Egypte s'étend le long des berges du Nil. Il contrôle aussi les régions du sud, jusqu'à la quatrième cataracte, et s'étend à l'est, sur la côte de la Méditerranée. Son pouvoir s'arrête aux confins de l'Anatolie, l'Egypte et le gendarme du Moyen-Orient. Par ses contacts commerciaux et culturels, il est en relation avec l'Afrique et le Proche-Orient. Sur le plan économique, l'Egypte a la réputation de regorgé d'or. Le pays importe des matériaux précieux ou les reçois en gage de soumission des royaumes qu'il domine. Sur le plan militaire, même s'il est à la tête d'une armée importante, Akhenaton évite tout engagement dans un conflit. Le roi t'envoie cette tablette pour te dire d'être sur tes gardes. Garde bien le territoire du roi, là où tu es. Le roi t'envoie son délégué dans le royaume de Kenaon. Fais attention à ce qu'il te dit, et que le roi ne te prenne pas en défaut. Ce pouvoir centralisé génère une norme esthétique sur l'ensemble du territoire. Les innovations circulent dans tout le pays. Comme la nouvelle figuration du corps humain dans l'espace en deux dimensions. Jusque-là, les artistes montraient conventionnellement les deux pieds vus sous leur angle intérieur et les deux mains identiques. L'art amarnien distingue désormais les pieds grâce aux orteils et la main gauche de la droite. Cette influence est encore plus évidente dans un relief où la main d'Akinaton est représentée dans un nouveau contexte spatial. Elle est figurée d'une manière qui s'apparente à une tentative de perspective, faite inhabituelle pour un artiste égyptien. Les mains d'Aton sont, par contre, vues de manière conventionnelle. Le goût très vif pour la nature en mouvement se retrouve dans les décors peints du sol et des murs des palais d'Amarna. Sous-titrage Société Radio-Canada Les sculpteurs font maintenant voir les mouvements du vent dans les rubans et étoffes soulevés par le souffle de vie dispensé par Aton. L'art amarnien figure le mouvement, les attitudes familières, le sentiment, la tendresse, l'affection. Mais aussi la sensualité. Comme dans la statuette d'Akinaton qui embrasse sa fille, ou une épouse secondaire sur ses genoux. Ou une princesse dégustant une volaille rôdie. Sur une des stèles, Akhenaton, assis sur un simple tabouret, élève sa fille aînée dans ses bras pour l'embrasser, tandis qu'elle montre du doigt sa mère, assise en face, et qui tient leurs autres filles. La stylisation du physique royal est toujours aussi marquée avec exagération. Mais leur attitude est très humaine, familière, quotidienne, loin du hiératisme habituel de l'image royale, loin de la figure d'un despote. Cette représentation générera au XXe siècle l'image d'un pharaon pacifique et proche de son peuple, alors qu'il s'agit là d'une stèle à laquelle on rend un culte. Ce sont des dieux vivants que l'on voit là. Au quotidien, le pharaon partage son temps entre ses fonctions d'officiant du temple d'Aton, ses devoirs de roi et sa famille. S'il dirige lui-même certains offices religieux rythmés par la danse et la musique, on ne peut dire si sa pratique rituelle est quotidienne, ou seulement occasionnelle et donc déléguée à des prêtres. Dans les montagnes d'Amarna, des tombes sont creusées pour la famille royale et les dignitaires du régime. Les images des propriétaires qui y seront enterrés, sont discrètes. Les dieux traditionnels sont absents, mais le couple royal est partout sous Aton, qu'on ne figure que par le disque et ses rayons, ou par l'écriture de son nom complet dans deux cartouches. Ray Horus des deux horizons qui se réjouit à l'horizon en son nom de Chou qui est dans l'Aton. Quatre noms de dieux pour une essence solaire. La religion complexe d'Akhenaton est loin d'être un monothéisme. Toute statue du dieu est inutile, puisque l'astre est visible dans le ciel et le pharaon sur terre. Cette nouvelle vérité est immanente et universelle. Les spéculations sur l'au-delà ont disparu, bien que la tradition des pratiques funéraires soit conservée. Les canons esthétiques nés à Thèbes, sous Akhenaton, se poursuivent dans les reliefs où le roi et la reine sont toujours représentés avec des traits particuliers, mais de manière moins prononcée dans la statuaire, où les déformations vont devenir moins appuyées. Après dix ans de règne, l'image d'Akhenaton est adoucie. Son corps et son visage sont plus naturels. La transformation drastique de la religion a été affirmée à Thèbes. À Amarna, l'heure est au raffinement esthétique. Les statues de princesse en sont l'illustration. Plusieurs caractéristiques de l'art amarnien y sont présentes. Le crâne hypertrophié et deux plis dans le cou. De profil, ces déformations font apparaître une humanité sublimée. La plastique sensuelle des lèvres entreouvertes est typiquement amarnienne. Ces caractéristiques trouvent un écho dans certaines des pièces du trésor de Toutankhamon, le fils d'Akhenaton. Un enfant y est représenté avec deux plis dans le cou et un crâne allongé dont on ignore encore le sens. En 1911, Borchardt, un archéologue allemand, découvre les ruines de la villa de Thoutmosis, maître sculpteur à Amarna. La découverte est l'une des plus importantes du siècle car la maison recèle un véritable trésor artistique que le chercheur ramène à Berlin, où il est toujours exposé. Il s'agit d'une collection unique d'effigies de plâtre moulées sans doute sur des statues et parfois sur des visages humains. Certains donnent à voir des figures de personnes vivant à Amarna alors que d'autres sont plus formelles, moins personnalisées. On reconnaît le visage d'Akhenaton. Mais la pièce maîtresse trouvée dans la maison de Thoutmosis est le buste peint de Neffertiti. Il s'agit certainement d'un modèle officiel destiné à être reproduit. De cette œuvre émane la pureté des lignes du visage que souligne la tension des muscles du cou. La pièce est sculptée dans le calcaire et parachevée par une fine couche de stuc, puis elle est peinte. Le buste ne comporte aucune inscription, mais la coiffe spécifique de Neffertiti constitue une preuve indiscutable de son identité. S'il manque un œil, c'est sans doute que le buste servait aussi à montrer la technique d'incrustation. Il s'agit d'un des visages officiels de la reine Neffertiti. En dehors d'Amarna, les transformations voulues par Akhenaton sont moins perceptibles. Même dans la ville du roi, une partie de la population conserve des images de dieux traditionnels, dont Bès et Tohéris, les divinités protectrices des maisons égyptiennes. L'activité des temples de Karnak et Luxor est simplement ralentie. Mais après dix ans de règne, la révolution hamarnienne se radicalise. Akhenaton décrète une véritable guerre aux dieux Hamon. Le pharaon tente d'effacer toute trace de Hamon dans l'ensemble des temples d'Egypte, y compris sous la forme de l'oie, qui le représente parfois. C'est un acte d'une extrême violence, car pour les Égyptiens, le martelage équivaut à un anéantissement de l'être représenté ou nommé. On efface même le pluriel du mot « Dieu » dans les hiéroglyphes. Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Les temples de Luxor et de Karnak sont abandonnés. C'est le point culminant de l'absolutisme d'Akhenaton. Une théocratie autoritaire s'est mise en place, servie par un bouleversement artistique majeur. On voit en tout lieu la représentation insistante des soldats et policiers armés. La religion de l'Akhenaton est une vérité unique, qui développe exclusivité, intolérance, rejet et combat. Tout ce qui n'est pas conforme à son orthodoxie. C'est la mort qui viendra mettre un terme à cette aventure. Après trois de ses filles, Akhenaton perd la vie au bout de 17 ans de règne. Il a environ 35 ans. Un certain « semaine carrée » lui succède pendant deux ans. C'est un roi ou une reine mystérieuse. Peut-être Nefertiti, ou Méritaton, la fille aînée du couple, ou peut-être encore le mari de celle-ci. Deux ans plus tard, Toutankhamon devient à son tour pharaon. Son trône conserve certains aspects de l'art amarnien, tels la silhouette ventrue, le pagne remontant en haut dans le dos, les rubans qui volent au vent, l'aton et ses rayons. Mais à l'inverse de ce qu'avait fait son père Akhenaton, il modifie son nom de Toutankaton pour devenir Toutankhamon. C'est le début de la restauration, la renaissance de Thèbes, la négation d'un règne éprouvant pour la population égyptienne. Toutankhamon fait ériger une stèle de la restauration qui raconte les ténèbres dans lesquelles l'Egypte était tombée par suite de l'abandon des cultes traditionnels. Toutankhamon prête ses traits aux nouvelles statues d'Amon qui retrouvent sa place dans les temples. Le masque funéraire de Toutankhamon porte pourtant encore certains traits amarniens, comme les lèvres accentuées, où les plis du cou réduisent cette fois de fines lignes. La prise du pouvoir paramilitaire, le général Horemeb, marque l'effondrement définitif de l'édifice amarnien. Le ressentiment est si grand pour le règne d'Akhenaton qu'on s'attachera à détruire méthodiquement les traces de l'épisode. Les temples d'Aton seront démantelés, la plupart de ces statues réduites en poussière. Pour provoquer une telle réaction, la période amarnienne a dû représenter un véritable traumatisme, sans doute l'un des plus violents en 5000 ans d'histoire égyptienne. Partout, le nom et le visage d'Akhenaton seront violemment effacés. Pendant un peu moins d'un siècle, certains éléments de l'art amarnien survivront. Les profils allongés, le sens du mouvement, les membres grêles. Mais cette influence disparaîtra plus tard. On reviendra au canon traditionnel comme si rien n'avait existé à Amarna, qu'on oubliera pendant plus de 3000 ans. Le désert reprendra ses droits, ne laissant que quelques traces. En 1887, une paysanne égyptienne, travaillant son champ à Amarna, déterrera par hasard des tablettes d'argile écrites en cunéiforme. Elles seront d'une importance considérable pour la compréhension du règne d'Akhenaton. Des archéologues anglais dégageront les vestiges des bâtiments officiels d'Amarna et des missions allemandes ceux des habitations privées. Enfin, dans les années 70, la consolidation des murs d'un massif d'entrée monumentale du temple de Karnak permettra de découvrir des milliers de thalatates. Les pierres des quatre temples construits par Akhenaton début de son règne à Thèbes servaient de rempler depuis 3500 ans. Ils restaient à les dégager pour tenter de reconstituer les reliefs. L'œuvre d'Akhenaton sortira ainsi de l'ombre dans laquelle elle était tombée. La puissance plastique de ces colosses a fait d'Akhenaton un personnage emblématique et un objet de spéculation. Des sectes font de lui un prophète dont on réécrit l'histoire usant de fantasmes et légendes. D'autres y voient un pharaon doux rêveur pacifiste inventeur du monothéisme génial visionnaire ou despote sans pitié. Certains croient reconnaître chez lui des tarts génétiques ou des maladies rares qui expliqueraient son étrange apparence. Mais c'est seulement son art si particulier qui a permis à la révolution amarnienne de traverser le temps et de stimuler les imaginations. s'il te plaît. Merci.